salut les gens bienvenue sur la chaîne l'eau passion et bienvenue dans le sud alors petite vidéo inhabituelle sur la chaîne mais je vais te raconter une petite anecdote c'est que il ya quelque temps j'avais précommandé l'imprimante 3d résine annie cubic 5 s que j'avais acheté directement sur le site annie cubic et il ya quelques jours j'ai reçu un email comme quoi les livraisons allaient commencer et que j'allais prochainement être livré et il ya deux trois jours et bien un livreur passe et me livre un gros carton je me suis dit bingo j'ai enfin reçu l'imprimante je pourrais profiter de te faire une review ce week-end et puis donc j'avais laissé ce carton dans un coin tout emballé qui correspondait au volume de l'imprimante à quelque chose près et figure toi que et ben quand j'ai déballé ce carton qu'est ce que je retrouve à l'intérieur ce que tu as vu dans la miniature une enceinte alors cette enceinte m'a été envoyé par geek buying alors bon ben merci à eux mais je sais toujours pas pourquoi peut-être ils se sont dit que quand je faisais des vidéos dans mon garage ça manquait peut-être de musique en arrière-plan ils savent peut-être pas que si tu mets pas des musiques libres de droits tu te fais strike la vidéo sur youtube et quand je me suis décidé à la sortir du carton pour la mettre en service et que je me suis rendu compte de sa facilité d'utilisation et de son champ d'application ben je me suis tout simplement dit que ça pourrait potentiellement peut-être t'intéresser aussi alors cette enceinte qu'elle est elle et ben c'est une enceinte tronc smart je connaissais absolument pas la marque avant de la voir pour la première fois elle pèse un premier abord première prise en main je me suis dit bah c'est du matériel quand même assez cossu elle pèse je l'ai pesé 5,8 kg puissance 130 watts ça c'est ce que les caractéristiques généralement que les gens se demandent au niveau de sa fabrication bah tu vois un support en caoutchouc dessous pour la poser a priori elle est étanche alors va pas la jeter non plus dans une petite même sur leur vidéo que je suis allé voir sur youtube chez eux ils jettent ça carrément dans la mer et puis la pose dans le sable bon en tout cas moi j'ai pas fait le test je prends pas le risque quand même mais dans tous les cas étanche aux projections ça c'est bien évidemment parce que derrière je vais te montrer de plus près mais il ya un cache qui protège toute la connectique et tu vois c'est un gros caoutchouc souple comme ça que tu viens encastrer sur tout ce qui est connectique donc oui je veux bien croire que ça c'est étanche au moins aux projections d'eau parce que tout est fermé quand même tout est bien c'est beau matériel bien conçu je vais t'en parler plus précisément au niveau justement de ces connectiques et de tout ce qui est livré avec alors l'enceinte par elle même tu vois je te fais faire un peu le tour du propriétaire ici le bouton de mise en route alors c'est pas tactile c'est tu sens que c'est une plaque en caoutchouc sur qui vient appuyer sur des boutons des switch qui sont à l'arrière donc là le bouton de mise en route le bouton pour basculer en bluetooth les boutons de volume et puis d'autres le bouton de lecture et pause d'autres boutons je sais pas trop à quoi ils servent mais je sais que tu peux aussi la connecter en stéréo à d'autres enceintes de même type si tu veux faire une discothèque chez toi il y a dans ce cette chose là et bien l'adaptateur secteur pour la mise en charge parce que oui et bien c'est une enceinte autonome alors ils annoncent 24 heures d'autonomie à 50% de volume alors bon même si tu la prends pour aller sur un chantier comme ça va être le cas quand je vais aller bricoler par exemple chez ma fille ou même dans mon garage bon ben 24 heures d'autonomie à 50% moi déjà là depuis que je la teste je l'ai encore pas rechargé il y a une petite notice très rapide alors la notice je vais te montrer mais alors au niveau de son utilisation c'est très très simple tu vas voir je vais t'en parler après mais ça tient sur deux pages un cordon jack jack qui te sert à relier éventuellement une autre source audio comme un lecteur mp3 par exemple si tu possèdes ça est également un carton qui contient quoi et ben un micro avec le bouton on off que tu peux connecter à l'arrière de l'enceinte avec ce cordon jack micro classique alors moi tu vois il est resté dans le carton parce que bon ben moi chanter ça c'était dans une ancienne vie parce que je suis aussi musicien je t'en ai encore pas parlé un joue du sax et puis je chantais avant dans un groupe bon en tout cas ça si jamais tu veux chanter elle bascule automatiquement en mode karaoké aussi donc bon ben moi ça ça reste dans le carton pour l'instant j'ai pas prévu de chanter tout de suite alors au niveau de la connectique arrière justement alors tu vois ce cache caoutchouc là dont je te parlais qui protège et bien tout ça qu'est ce qu'on retrouve ah ben moi je trouve ça terrible un port de micro sd tu vois tu peux insérer une micro sd sur laquelle tu pourras mettre des musiques mais également un port usb le fameux port ox pour brancher une autre source externe avec ce cordon jack jack qui est livré tu peux également y raccorder une guitare alors si tu veux t'en servir de petit ampli pour jouer de la guitare électro acoustique par exemple ou et bien brancher le micro ici et tu peux ajuster justement le volume de ces deux choses là tu peux également régler le gain ici en utilisant un petit tournevis et ensuite et bien le port de charge avec le adaptateur secteur qui est livré ici voilà tout simplement ce qu'il ya à l'arrière mais au niveau des sources externes que tu peux lui mettre ou ça quand même terrible que ce ne soit pas exclusivement que du bluetooth comme beaucoup d'enceintes connectées moi j'ai une bosse à la maison à part du bluetooth tu peux pas y rentrer tout ça ça je trouve ça quand même pas mal d'avoir cette diversité possible au niveau des sources externes que tu peux lui affecter alors comment ça s'est passé pour moi pour la première mise en route de cette enceinte tron smart bank max un oui c'est comme ça qu'elle s'appelle et ben j'ai tout simplement mis en route l'enceinte en appuyant deux secondes sur le bouton on off toi tu as entendu elle s'est mise en route j'ai ouvert ensuite mon smartphone je suis allé dans bluetooth elle est apparue de suite j'ai cliqué dessus elle s'est appérée tout de suite y'a pas besoin de rentrer dans une configuration comme certaines enceintes où il faut maintenir le bouton rentrer un code d'appairage bref là tu cliques sur l'enceinte terminé et j'ai envoyé de la musique et ça a été réglé t'as entendu là c'est juste que je viens d'appuyer sur le bouton bluetooth de l'enceinte bon alors je sais pas si tu as pu te rendre compte de la qualité sonore avec l'équipement avec lequel tu regardes cette vidéo mais en tout cas tu peux me faire confiance je peux te dire qu'au niveau du son au niveau des basses que cette enceinte envoie avec les deux hp qui sont de chaque côté qu'elle a rien à envier à une enceinte jbl de même catégorie par exemple ou même avec la bosse que je possède moi j'ai testé un peu les deux je peux te dire que elle s'en sort quand même plutôt bien tiens alors autre chose c'est que quand tu regardes le carton tu vois et ben tu vois qu'au niveau des enceintes là tu te dis tiens il devrait y avoir quand même de l'éclairage bon ben sur l'enceinte moi j'ai pas trouvé le bouton pour mettre en route ces led là je m'en fichais mais je me suis dit si ça existe il devrait bien y avoir un moyen de le mettre en route alors figure toi qu'il suffit tout simplement d'installer sur ton smartphone l'application tronc smart et alors là ça devient un jeu d'enfant tu te sers même plus du panel de commandes ici tellement l'application est simple alors tu pourras bien évidemment écouter de la musique pré enregistrée sur ta tablette sur ton smartphone tout ce que tu pourras connecter en bluetooth ou si tu veux écouter de la radio c'est pas un poste radio je te le répète c'est qu'une enceinte connectée moi j'aurais aimé qu'il y ait un tuner bon ben il y en a pas donc pour écouter de la radio moi comme j'aime toujours avoir une ambiance sonore où j'écoute souvent tu sais le mosquato show j'aime bien toutes les conneries qui disent là dessus je sais pas trop ce que tu écoutes mais moi un fond sonore quand je bricole voilà tu vois c'est cette petite ambiance que j'aime bien bon ben je passe par l'application rmc puis que je m'envoie je fais pas de pub c'est juste que je te dis ce que moi j'aime écouter parce que voilà ça me fait rigoler tu penses à autre chose bref alors je reviens justement sur cette appli smartphone que je te rappelle est vachement simple d'utilisation pour commander et utiliser cette enceinte tron smart bank max tu ouvres tout simplement cette application comme je te le disais il suffit de sélectionner en haut à gauche et bien l'enceinte tron smax qui la détecte tout de suite alors tu peux bien évidemment envoyé la musique directement en haut à gauche et bien tu peux aller voir la version du firmware éventuellement et on te dit que tu as utilisé le dernier firmware parce que moi quand je l'ai eu mis en route et ben ça m'a détecté tout de suite qu'il y avait un nouveau firmware qu'elle allait mettre à jour son micro logiciel donc quand j'ai eu connecté l'enceinte j'ai eu ce message elle s'est mise à jour et puis elle a redémarré toute seule voilà puis j'ai rebasculé sur les cet écran principal en bas à droite et bien c'est là que tu vas pouvoir commander et bien le fait que tu puisses choisir divers modes de sonorités différentes tu vas pouvoir aussi l'appairé à plein d'enceintes si tu en as plusieurs ou que tu as des amis qui ont la même et ben tu peux faire une discothèque chez toi parce que tu vas pouvoir les appairer ensemble c'est ici et au final que tu vas pouvoir aussi activer le mode led tu vois qu'il ya trois modes possibles les couleurs changent je vais pouvoir choisir ben je sais pas moi le premier par exemple et tu vas voir que lorsque je vais mettre en route l'enceinte et ben ça les haut-parleurs là et vont avoir la lumière qui va faire un peu pompée d'up tu vois tu peux également éteindre l'enceinte à partir de cette application en tout cas tu vois que c'est quand même vachement bien épuré que c'est pas compliqué à se servir il ya même au milieu un égaliseur pour choisir le type d'ambiance que tu veux avoir pour la diffusion de ce que tu écoutes moi écoute c'est par défaut ça va bien comme ça bah tu vois d'ailleurs elles sont allumées là elles sont allumées et puis elles vont être rythmées en fonction de la musique que tu écoutes et en fonction du mode led que tu auras choisi alors bon moi c'est pas une fonction que j'utilise mais enfin si tu veux te faire plaisir toi ou si tu veux anticiper tes cadeaux de noël pour un ado par exemple qui veut une chenny fille dans sa chambre enfin en tout cas une enceinte connectée comme ça pour aller avec ses potes pour aller se baigner l'été près de la rivière ou pour aller à la plage et même toi si tu es en vacances et que tu veux écouter de la musique quelque part tu vas pouvoir l'emporter avec toi écouter de la musique là où tu veux faire du karaoké tu as vu brancher ta guitare bref plein de petits services quand même que moi franchement je suis assez surpris déjà de la qualité de fabrication de cette enceinte c'est vraiment cossu robuste ça fait pas qu'un caille quoi moi j'étais vraiment agréablement surpris par cette enceinte là je connaissais absolument pas la marque et ben je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée que de te la présenter voilà pourquoi je t'ai fait cette vidéo rapide sur le sujet bon voilà les gens pour ce qui était de cette présentation de cette petite enceinte vidéo un peu inhabituelle sur la chaîne parce que même si le monde de la hi-fi de la musique c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que je suis musicien mais bon je t'en ai jamais parlé comme je te le disais moi j'étais quand même très agréablement surpris même si j'ai toujours pas reçu mon annie cubique m5s que je te présenterai bientôt sur la chaîne en tout cas ben moi ça va me permettre de pouvoir continuer à écouter et ben de la musique que ce soit dans mon garage ou quand je vais bricoler par exemple chez ma fille où tu sais tu tombes le tableau électrique parce que tu fais de l'électricité et que tu sais plus où brancher ta radio en tout cas celle là je te rappelle complètement autonome tu vas pouvoir l'emmener partout franchement toutes les sources que tu peux lui rentrer à l'intérieur ça aussi c'est quand même un très bon point avec cette enceinte je te rappelle micro sd clé usb toi pour voir brancher ta guitare si tu veux chanter ben tu pourras aussi chanter en karaoké je l'ai testé ça marche tu balances de la musique tu chantes dessus ben franchement ça fait le taf tu vas pouvoir t'amuser aussi et enfin son prix 180 euros je te mettrai le lien dans la description c'est aussi pour ça que je t'en parle parce que ben moi j'ai regardé les enceintes de chantier pour trimballer lorsque je vais bricoler ou dans mon garage mais quelle que soit la marque on avoisine les 300 euros je te parle même pas avec les l'enceinte boz que j'ai dans la maison qui vaut trois fois son prix alors rapport qualité prix que ce soit pour sa puissance et sa qualité sonore je trouve ça juste incroyable en tout cas une nouvelle fois si tu veux faire plaisir à quelqu'un tu veux anticiper tes cadeaux de noël c'est aussi pour ça la raison que je vais présenter ce produit parce que tu as vu design quand même qui ressemble fortement à des marques bien connues d'enceinte moi franchement je ne peux que te la recommander si jamais ça te fait plaisir je te mets les liens de ça bien évidemment dans la description de la vidéo après tu feras comme tu veux bien entendu il faut toujours comme je te le dis adapter et acheter ses équipements en fonction de ton réel besoin en tout cas si tu as trouvé intéressant que je te présente ça dans cette vidéo et ben je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo ça pourra aussi peut-être intéresser quelqu'un dans ton entourage à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes tu pourras trouver ça utile divertissant enrichissant et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les gens